Bonjour à toutes et à tous. On est ici à la MIA, la maison de l'intelligence artificielle, au cœur de Sophia Antipolis et aujourd'hui je reçois Alain Ferbach, un jeune créateur d'une start-up très innovative. Bonjour Alain. Bonjour Marco. Alors, parlons de cette Fidetix, cette compagnie que tu as créée avec d'autres amis. Qu'est-ce qui signifie le nom avant tout et comment vous avez commencé à créer cette start-up ? Alors, le nom c'est la combinaison entre plusieurs mots. Vidéo, parce qu'on travaille sur de la vidéo. Éthique, qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et Tix, à la fin, pour cette consonance analytics, donc pour analyse, puisqu'on propose une solution d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc on a créé VidéTix, on s'est en fait connu au sein du Sophia Summit en 2018. Donc on est tous les trois en fait issus de Polytech, à des années différentes. On est deux jeunes diplômés de Polytech Nice en 2018, donc pour vraiment la partie intelligence artificielle. Et ensuite, on a rencontré Alexandre, qui lui a 15 ans d'expérience dans le monde de la T-surveillance, vidéo-surveillance. Et on s'est réunis et on a voulu construire ensemble une solution pour sécuriser les biens et les personnes dans les villes. Parce qu'on a une vision commune, et c'est aussi en fait un peu l'histoire de VidéTix. La première fois qu'on a commencé à parler à la presse de nos solutions, on était justement au sein de l'AMIA le 10 mars dernier pour l'inauguration. Et on partage cette vision commune de pouvoir intégrer les jeunes à la compréhension de l'intelligence artificielle, pour qu'ils puissent la maîtriser et pas qu'ils en aient peur. Donc c'est une cause qu'on défend dans nos valeurs et qu'on a envie d'acculturer justement les jeunes. Nous on veut vraiment protéger les biens et les personnes. Donc on a une suite logicielle qui va permettre d'analyser les flux vidéo des caméras de vidéosurveillance, vidéo protection dans les villes, mais aussi également pour tout ce qui est sécurité, sûreté et mobilité. Donc on vient analyser ça et retransmettre ces informations directement soit aux élus, soit aux opérateurs, pour pouvoir vraiment qu'on puisse vivre dans des villes sereines et où il fait bon vivre. Premièrement, on sort d'école, donc on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Donc on a su s'entourer pour justement trouver du financement, puisqu'on est en fonds propres depuis nos débuts. Donc on a eu la chance d'être soutenu par BPI France. On est incubé justement un incubateur PACA Est qui nous permet d'avoir les bons contacts pour tout ce qui est financement. Il y a la région sud qui nous suit également et qui nous suit même justement pour le CUS qui va arriver très prochainement lundi prochain. Donc on a hâte de pouvoir... Alors tu pourrais dire que dans notre territoire, c'est vraiment un territoire où tu as la possibilité, si tu as des bonnes idées, aussi de trouver le support. Qu'est-ce que tu en penserais ? Mais, à part les bonnes choses que tu trouves, qu'est-ce que tu dirais des problèmes que tu as dû affronter ? C'est vrai que c'est la compréhension. Je suis allé dans plusieurs endroits où on parlait justement des financements. Et c'est la compréhension de toute cette offre qu'il y a à avoir, que ce soit sur la BPI France ou autre, il y a énormément de choix. Et donc c'est vrai que ça a été l'une des difficultés de comprendre qu'est-ce qu'on avait le droit. Déjà par la formation qu'il nous a donnée, on est tous issus de Polytech et on était récemment justement diplômés. Et encore aujourd'hui, professeur Frédéric Precioso qui nous suit. Un grand personnage ! Voilà, il nous suit depuis nos débuts. Et c'est un peu grâce à lui qu'on s'est lancé et qu'on a eu, on va dire, l'envie vraiment de se lancer. Il nous a transmis sa passion pour le deep learning avec Pierre-Alexis justement. Et au départ, on ne savait pas forcément qu'on allait créer Videtics dans la sécurité. On avait pour idée de créer une société qui était plutôt globale, on va dire. Et on est allé voir Monsieur Precioso qui nous a dit, allez-y, vous pouvez y aller, je vais vous aider. Et il nous a mis en relation notamment avec l'IMRED. Et depuis, on travaille en collaboration étroite avec l'IMRED et aussi l'université. Voilà. Quelle est la vision de Videtics ? Qu'est-ce que vous voulez être dans les prochaines cinq années ? Ce qui sera sûr, c'est qu'on sera à Sofia Antipolis. On veut vraiment garder ce corps ici. Je pense que toute notre R&D sera à Sofia Antipolis pour vraiment montrer que l'intelligence artificielle à Sofia Antipolis, c'est justement la ville des trois IA est extrêmement pointue. On a des supers instituts, que ce soit l'INRIA, l'I3S ou le CNRS autour. On a une grosse recherche, donc on veut garder notre identité ici. Et pourquoi pas être justement déjà sur l'Europe, à l'international, avec différents locaux qu'on dirigera à travers l'Europe principalement je pense. Tu sais que nous, on parle du département des Alpes-Maritimes comme la terre de l'IA, de l'intelligence artificielle. Tout ce que tu mentions, il ne faut que confirmer exactement ça. C'est que travailler, ne serait-ce que justement d'être au sein de l'AMIA pour pouvoir montrer et faire rayonner l'intelligence artificielle et la maison de l'intelligence artificielle au travers de la France et pourquoi pas justement de l'Europe. Travailler avec le département sur les routes, rendre les routes plus sûres, rendre les villes plus intelligentes, pouvoir comprendre comment les citoyens se déplacent, pour avoir vraiment toutes les cartes en main pour tous les enjeux que nous allons devoir faire face dans les prochaines années ou dans les prochains mois qui vont arriver. Est-ce que vous avez déjà quelques clients dans lesquels vous avez déjà testé vos produits ? Vous avez la possibilité de dire voilà qui nous sommes, voilà ce que nous sommes en train de faire et capables de faire ? Oui, nous avons déjà des clients. Nous avons surtout en fait un fort partenariat avec l'IMRED. où ils ont une thématique qui est la mobilité et on intervient dans cette thématique-là. On vient analyser les flux vidéo des caméras de vidéo protection, donc analyser l'affluence des véhicules, l'affluence des piétons pour pouvoir remonter ces informations aux élus et pour pouvoir comprendre au mieux la vie. Je dirais qu'il faut oser. L'écosystème est super et il faut profiter justement de cet écosystème, aller rencontrer les acteurs de Sofia Antipolis mais aussi de Nice ou de Cannes et qu'il y a énormément à apprendre de personnes qui sont plutôt bienveillantes, même la plupart sont bienveillantes, pour justement nous aider et nous communiquer avec nous et nous entraider pour devenir une entreprise. C'est compliqué, mais je dirais que je suis justement quelqu'un de timide et de réservé. C'est pourquoi c'est compliqué pour moi de faire cet exercice, mais c'est un challenge que j'aime bien prendre. Je suis quelqu'un qui aime bien se fixer des challenges. À l'âge de 19 ans, je me suis fixé un objectif qu'à 20 ans, je voulais faire un Ironman. Et donc je me suis entraîné pendant plus d'un an à vraiment… Donc je suis passé par des hauts, par des bas, j'ai eu des blessures. Mais finalement j'ai réussi et je garde une chose en tête, c'est que justement ce 5 juin 2016 à 6 heures du matin, lors du départ, je n'ai jamais connu un moment aussi paisible que celui-là. J'étais absolument certain que j'allais finir et passer par la ligne d'arrivée. Et c'est ça que je garde en tête, c'est ce qui m'a formé mon mental pour pouvoir aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur, il y a aussi également des hauts et des bas, pouvoir continuer. Et je me souviens toujours qu'à 18 ans, je commençais la course à pied. Je n'étais pas capable de courir plus de 30 minutes. Et à 20 ans, j'ai réussi mon objectif. Donc c'est ça que je garde en tête et c'est qui je suis. Bravo. Vous voyez alors Alain Ferbach, un des talents de la Terre d'IA, qui sont les Alpes-Maritimes. Merci Alain et bonne chance. Merci Marco. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.